C'est une exposition événement qui s'ouvre aujourd'hui au musée de la Beauvrie à Liège. Elle est consacrée à l'hyper réalisme en sculpture. Vous allez le voir, les images sont beaucoup plus claires que l'intitulé. On voit ça avec Natacha Mann. Des rides, des taches sur la peau, des veines qui ressortent et cette expression. Cette femme et l'enfant dans ses bras laissent sans voix. Et ils ne sont pas les seuls ici. Chaque oeuvre semble en vie et les visiteurs quelque peu décontenancés. On se dit que l'oeuvre va se lever, la personne va se lever directement tellement c'est réaliste. Mais c'est vraiment bien, bien, bien fait. Tout est tellement parfait au niveau reproduction. C'est quelque chose d'incroyable. Impressionnel, puisqu'il n'y a pas d'autre mot. C'est impressionnant. La technique de reproduction, l'hyper réalisme, c'est fascinant. Il y a certaines oeuvres qui sont assez déroutantes. Le tronçonné, par exemple, qui est assez particulier. Qu'elles soient en bronze peint, en silicone ou encore en cire. Très grandes ou petites, les oeuvres sont saisissantes. Dans l'hyper réalisme, chaque détail a son importance. Le courant est né au début des années 70 aux Etats-Unis. C'est un mouvement qui est venu en réaction à ce qui se passait là-bas aux Etats-Unis à l'époque. C'est-à-dire qu'on était en plein expressionnisme abstrait. Ils ont voulu revenir à quelque chose de beaucoup plus figuratif. Remettre la figure humaine au centre de leur travail. Et quitter cette abstraction pour revenir aussi à quelque chose de concret. Qu'on reconnaisse des hommes, des femmes. Et aller vers un réel qu'on n'avait jamais vu auparavant. Avec ces sculptures, certains des artistes veulent transmettre une émotion. D'autres sont dans une démarche de dénonciation sociale. L'hyper réalisme donne une autre dimension au message. Dans ce cas-ci, Peter Lane a fait un autoportrait de lui. Réalisé en 2008, en plein moment de la crise financière. Crise financière où tout un chacun pouvait perdre pied, se retrouver à la rue. C'était ce qui nous pendait un peu au nez à tous. C'était peut-être une angoisse chez lui. Et il a décidé de manifester, de transformer cette angoisse en une oeuvre. Hyper réalisme sculpture, ceci n'est pas un corps. Et avoir jusqu'en mai prochain, une exposition qui bouscule notre vision de l'art. qui peut mettre mal à l'aise, en tout cas, qui ne laisse pas indifférent.